Stéphane Châtelard directeur du théâtre de la maison du peuple et coordinateur du collectif des givrés en rappel pour à titre d'information pour nous présenter bien sûr les givrés l'éco festi l'éco festi hivernal de chansons francophones c'est du 19 au 27 janvier c'est situé à miyau c'est ça oui à miyau puis dans le sud du département pour une partie de la programmation alors j'ai envie de dire j'ai été regarder la programmation grosse 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 programmation ouais on a on a la chance d'avoir un joli panel de la chanson francophone émergente actuelle avec des artistes qui ont déjà un peu de renom comme nash ou comme barcella et puis des artistes qu'on est allé dénicher un peu partout lors de repérage avec l'ensemble du collectif des givrés pour une programmation complètement éclectique et et varié pour toucher un public assez large parce que c'est aussi l'objectif de ce festival la particularité des givrés c'est quoi sur un festival comme ça alors c'est un festival qui est déjà partie d'un d'une envie participative c'est à dire et collaborative c'est à dire que c'est pas un programmateur dans sa structure qui programme c'est c'est tout un collectif qui se met en oeuvre depuis quatre quatre ans maintenant puisque c'est la troisième édition moins la quatrième édition du festival et avec toutes les énergies de chacun on arrive à créer un événement donc l'adn du festival c'est des valeurs liées à la découverte à l'émergence la curiosité à quelque chose de décalé c'est pour ça que ça s'appelle les givrés tout ça pour faire une découverte des formes artistiques mais aussi avec plein d'autres rendez vous gratuits participatif avec des idées originales de dingue moi même je suis étonné de toutes les initiatives qui partent de ces gens qui forment ce collectif avec il ya un escape game cette année éphémère il ya des livraisons de chansons à domicile il ya un train événementiel qui va pas qui va partir de la lausère pour aller emmener près de 200 spectateurs les voir un concert dans un village mais toutes ces initiatives là c'est c'est ça pour moi la l'originalité la particularité de ce festival là et puis de faire vivre mine de rien nos zones plutôt rurales en cette période de mois de janvier où c'est plutôt un moment où on a plutôt envie de rester enfermé quand même ouais c'est ça oui et et là alors l'originalité c'est que vraiment on défend quand même la chanson française j'ai envie de dire mais pas que mais pas que ouais on défend la chanson française même un peu plus puisqu'on a des artistes qui nous viennent de suisse de belgique donc on est sur une entrée francophone avec avec des artistes qui ont des propos sont souvent des auteurs compositeurs avec un équilibre des propositions portées par des hommes et par des femmes avec un gros potentiel sur scène c'est à dire qu'on est vraiment dans on n'est pas dans de la variété éphémère on est dans des artistes qui essayent de durer qui essayent de faire carrière et et qui sont pas pris dans un dans une notoriété de dingue donc ce qui nous permet de les avoir avec nous réellement et de pouvoir les accompagner sur leurs valeurs et faire le lien avec les nôtres est ce que pour les artistes qui vont passer chez toi est ce que c'est un rendez vous pour l'artiste en lui-même important ça veut dire qu'il va pouvoir se servir de cette carte là comme promotion un petit peu ben ça commence oui parce que c'est surtout qu'il ya beaucoup de connexions qui se font puisque effectivement la 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 facilité d'avoir un nombre d'artistes sur une période dense ça fait que les croisés sont possibles donc voilà on l'a vu dans les précédentes éditions les artistes se croisent créent ensemble travaillent ensemble et ensuite et ben ça leur permet de développer leur carrière et puis ben de faire découvrir aussi des artistes émergents à des artistes plus connus et puis des retrouvailles aussi il faut le dire ils se retrouvent les uns les autres parce qu'ils se connaissent ils se sont rencontrés à un moment où moi je les ai pu les rencontrer dans d'autres festivals parce que je flirte avec la chanson francophone depuis quand même plus d'une vingtaine d'années maintenant et qu'on a on a tissé ces liens là et voir ses carrières évoluer et ses artistes qui sont entre deux c'est à dire qu'ils sont pas ni pas du tout connu ni très connu c'est vraiment très intéressant et puis ça devient l'un des festivals du mois de janvier en france donc voilà c'est super pour nous c'est le combien dième festival que tu organises donc là c'est là c'est la quatrième édition mais la troisième qui s'appelle les givrés puisque comme je disais tout à l'heure comme ce festival est participatif et collaboratif on est parti d'une formule essai qui s'appelait temps fort chanson pour voir si ça pouvait marcher de faire un événement en hiver à miho dans le sud de l'aveyron et ben deux après on a vu que c'était possible on a créé cette entité de festival et puis tout ce qui se passe tout ce qui se passe autour ce que oui j'ai un bonnet sur la tête il était tricoté par des bénévoles tricoteuse sur un produit qu'avec de la laine du coup du coin et tous les bonnets sont uniques et ses tricoteuses elles ont pas beaucoup de liens avec les concerts de chansons francophones d'habitude mais là on les a réunis deux trois fois avec en plus c'est un point un peu compliqué alors moi je ne me connais pas en couture et donc elles ont eu deux ateliers on est venu leur chanter une chanson pendant qu'elle tricotait et puis ben là on va les voir vont venir écouter de la musique il ya eu voilà il ya plein d'initiatives comme ça aujourd'hui c'est à peu près autour entre 100 et 120 personnes qui contribuent à ce festival là ah oui c'est quand même énorme alors tu as eu forcément des retours puisqu'il ya eu un premier essai un premier jet qui a été je pense encourageant c'est quoi les retours qui te sont parvenus à l'oreille qui fait qu'aujourd'hui pour cette session là de ce festival ça va on va dire normalement plus que décoller ce qui revient beaucoup en fait c'est cette nécessité de se retrouver avec simplicité convivialité autour d'une forme artistique et avec tout ce qui se passe autour de ces événements artistiques je pense que c'est la la volonté de vivre une expérience ensemble à un moment où forcément on n'a pas l'habitude de sortir d'habitude un festival c'est plutôt l'été et ben là voilà et puis c'est toutes ces valeurs humaines d'éco responsabilité de bonne bouffe de bon verre avec modération comme on doit dire toute cette notion de rencontre qui se crée et pour tout vous dire l'année dernière le samedi je crois qu'il ya eu plus de 1500 personnes qui sont passées sur le théâtre autour du théâtre et la ville était pas très vivante autour parce que ça reste un samedi de janvier et là il y avait une vie de dingue les gens avaient envie de rester ils avaient envie de faire la fête de discuter les uns avec les autres et ça fait du bien et en fait c'est ça qui nous anime vraiment c'est qu'on fait ça pour que pour vivre une expérience commune en réalité et et ça c'est fondamental voilà et moi je suis tellement content de toutes ces initiatives des gens qui arrivent autour de nous de tous ces partenaires toutes les assos en fait qui ont qui ont envie ont réussi à créer quelque chose autour du festival et alors lorsqu'on fait un tel festival qu'est ce qui est le plus intéressant c'est de partir à la conquête de nouvelles pépites ou alors c'est d'avoir une tête d'affiches alors sur la promotion artistique en fait on a on a une salle de 500 places pour tout vous dire en chanson francophone aujourd'hui remplir une salle de 500 places c'est quelque chose qui n'est pas évident beaucoup de mes collègues et moi même dans la saison on va dire régulière du théâtre on arrive à faire à peine de sens en général c'est ce type de rendez vous avec des artistes plutôt de notoriété donc en fait là on est dans une formule où il faut faut avoir on aimerait bien avoir des têtes d'affiches mais pas trop grosse non plus on voit pas que ça passe juste un effet plouf on souhaite c'est les artistes qui commencent à avoir un peu de reconnaissance et qui se permettent de nous drainer de la curiosité sur d'autres rendez vous et là on le voit l'envie et l'envie est forte l'envie est forte vraiment autour les fréquentations sont belles mais je vous dis pas qu'on se qu'on s'interdit un jour de faire de chercher un artiste plus connu plus en lien avec les artistes givrés auxquels je pense je pense notamment à philippe catherine j'aimerais faire venir au festival parce qu'il a il a cette entrée là et puis il est énormissime il est énormissime sauf que aujourd'hui philippe catherine c'est que des zéniths donc faut trouver l'angle d'avoir accès jusqu'à lui ou son ou son agent pour lui dire est-ce que tu peux créer un truc exprès pour faire quatre cinq lieux petit l'année prochaine et de pouvoir mettre une économie qui répondent puisqu'on reste quand même dans une économie d'un petit festival on n'est pas dans une économie dingue oui mais c'est ça reste quand même juste à force d'organiser des choses déjà par moi même je sais que c'est il faut un budget d'une façon ou d'une autre donc quelque part tu as entièrement raison c'est vrai que dans les grandes villes il se passe peut-être plus de choses mais dans les petites villes ou les petites communes il se passe des choses aussi qui sont des fois hyper intéressante et des fois les gens ils ont du mal à se dire ah mais pourquoi vous faites ça ici alors que on pourrait très bien le faire dans une grosse ville quoi ouais effectivement alors nous ce lien là on l'a de manière classique avec notre public au théâtre on a eu guillaume meurice il ya quelques jours qui a rempli facilement la salle avec de la notoriété donc un artiste de notoriété on n'a pas de soucis mais là moi je trouve ça tellement plus intéressant d'aller chercher en fait de la forme émergente sur des artistes qui sont moyennement connus et de faire découvrir notre public et le public a confiance en nous franchement moi je suis super épaté et on a la chance d'avoir ce public là à milleaux et dans le département et autour puisqu'on a des gens qui beaucoup de gens qui viennent du nord aéro beaucoup de gens qui viennent du sud de la lausère parce qu'en fait cette confiance ça se fait et puis il faut surtout que ça soit simple et convivial on se dit ça m'a plu tant mieux ça m'a pas plu c'est pas grave ça il faut qu'on soit tranquille nous aussi avec ça alors je l'ai dit grosse programmation bien sûr avec on va parler aussi tarifs on va parler peut-être stationnement pour que les gens s'ils veulent venir au théâtre est ce que c'est facile ou compliqué de se garer mais avant toute chose on va revenir un petit peu sur la globalité du programme alors on va pas citer tout le programme parce que ça nous prendrait peut-être une heure et demie deux heures mais par contre toi qui le connais par coeur ce programme là dans tout le programme qu'est ce que tu devais alors je sais que ça va être une question piège pour toi si tu devais sélectionner cinq six dates par exemple un truc des spectacles à ne pas manquer absolument à voir à écouter à entendre alors déjà je vais commencer par l'artiste fil rouge du festival qui est david lafort david lafort en fait qui est peu connu qui a une longue carrière s'il en est maintenant à une vingtaine d'années et david lafort il jouera trois fois et trois fois de manière gratuite à trois moments différents du festival sur le jeudi 25 le vendredi 26 et le samedi 27 et c'est un artiste dingue c'est une découverte on est quasiment pour sa formule solo proche d'un one man show humoristique mais tout ça avec un talent d'écriture de composition de dingue et un très joli personnage donc moi je conseille vraiment de suivre les concerts de david lafort ça c'est l'un des mes premiers tuyaux le deuxième tuyau c'est une jolie découverte pour moi d'une artiste qui s'appelle maya barou mais barou c'est à la croisée de musique du monde et de la et de la chanson francophone elle est d'origine japonaise son père c'est pierre barou le fondateur de la musique xaraba donc très influencé par les musiques d'amérique du sud et toute cette croisée là d'influences en faire un ovni de la chanson vraiment donc ça sur scène ça ça prend à mort donc ça je conseille très vivement j'aurais conseillé aussi très vivement de venir voir le spectacle musical théâtral qui s'appelle radio bistan mais il est complet et tous les 250 personnes qui iront ont déjà un billet et qui prennent le train pour aller voir ce spectacle la tour de mire ne vont pas le regretter c'est vraiment un petit bijou de d'intelligence et de et de chansons et puis après quand même ce projet autour de souchon quoi qui est une un trio qui reprend souchon et on se dit bah tiens encore une espèce de tribute à souchon et là on n'est pas du tout là dedans on n'est pas dans un hommage on est vraiment dans des auteurs interprètes qui ont chacun leur carrière de leur côté qui ont réarrangé les très belles chansons de souchon dont certaines sont très connues et d'autres qu'on ne connaît pas pourtant moi j'écoute beaucoup souchon et il y en a certaines que j'ai découvert ici et qui sont sur les chansons humaines celles qui nous interroge aussi sur notre rapport à la nature et de de souchon et ça c'est vraiment un petit bijou le projet ça peut être jamais content il est interprété par ben ricourt cheveux et françois garnier et puis tu m'en as donné cinq donc je te donne le dernier le dernier ben c'est tous les autour du spectacle tout ce qui se passe dans cette dans ces rendez vous gratuits originaux il ya un parcours en ville il ya donc cet escape game il ya des livraisons de chansons à domicile gratuite il ya tout le temps de la petite restauration de la conviété puis des rendez vous pour danser le soir gratuitement donc ça j'en mets un package dans ce cinquième rendez-vous en clair et sans langue de bois l'idée c'est que les gens prennent des impasses parce qu'il ya tellement de trucs ouais c'est ça après après on le voit faut pas se lurer la population qu'on cherche à cibler nous on accueille on va qu'il ya à peu près entre 5000 et 6000 personnes cette année sur l'ensemble du festival ce qui est ce qui est déjà beaucoup pour un mois de janvier ouais bien sûr et on grossira pas c'est à dire qu'on veut rester à taille humaine donc on sait qu'il ya une part des gens qui vont cliocher là dedans et puis c'est vrai qu'on a ce passe quand même qui coûte au maximum 45 balles donc c'est quand même vraiment pas cher du tout et on voit bien que les gens se l'approprient et ce qui fait que ben on peut tenter d'être curieux de prendre le risque d'aller voir et peut-être se dire moi voilà là c'est dix balles là je les aurais peut-être pas mis là mais j'ai découvert un artiste et c'est tant mieux alors on va continuer pour parler tarifs on a parlé du pass mais il n'y a pas que le pass non il ya des les tarifs des concerts ils sont en général une moyenne en moyenne le billet moyen sur les sur les concerts en soirée à la grande salle du tas de la maison du peuple sont en prix moyen à 15 à 15 euros sur le territoire et sur les projets découvertes ils sont plutôt autour de 11 euros donc on est sur des tarifs abordables sachant que là je vous dis c'est vraiment un tarif moyen quoi si on voit une fois on va payer ça dès qu'on vient deux fois ou trois fois ont tout de suite ça va réduire et je n'ai pas de la batterie de tarifs réduits qui va avec ouais le système du billet suspendu pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens et qui sont bénéficiaires du rsa peuvent venir décrocher un billet dans le hall et rentrer avec lui non mais c'est vraiment très très bien fait moi j'invite vraiment les gens à aller sur le site parce que c'est c'est spectaculaire tout est bien fait tout est bien dit alors on a parlé tarifs avec bien sûr des tarifs préférentiels moi j'ai une petite phrase qui m'a qui m'a piqué qui a piqué ma curiosité a marqué accès privilégié aux surprises au ronde et rendez au rendez vous du festival savez ça veut dire quoi ce mot surprise surprise c'est que de temps en temps il y aura des rendez vous imprévus et puis il y aura des petits cadeaux voilà qui vont être donnés si on est un peu curieux qu'on traîne un peu au théâtre un peu plus que les autres il peut y avoir une after surprise avec des musiciens du festival un bœuf par des artistes locaux qui vont se mettre en place semi improvisé une sieste musicale donc il ya peut-être se passer quelque chose après voilà donc tout ça on l'a vu dans les précédentes éditions ça y est on a une part de public a compris qu'on venait pas juste écouter un concert voilà et donc ces gens là viennent vivre le moment et c'est c'est ça qu'on cherche à faire avec ça en tout cas programme je le dis très 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 chargé et alors il y avait un truc dans le eco festivernal pourquoi eco et bien parce qu'en fait on a toujours de suite quand on a créé l'événement on n'a pas voulu créer un événement de plus très consommateur d'énergie et pas responsable donc ça rentrer directement dans nos vecteurs de choix et ces vecteurs de choix ils sont très présents puisque c'est une commission parmi notre collectif qui va intervenir sur toutes les autres commissions c'est à dire que tous les choix qu'on fait ils vont être pensés réfléchis pour être le plus éco responsable possible donc là on vise un label avec un bon niveau directement l'avantage c'est qu'on s'appuie sur une structure qui est déjà existante un bâti donc on crée pas des lieux éphémères mais aussi ben forcément on va faciliter la mobilité douce recouverturage venir en vélo à mi-haut au mois de janvier ça on va aussi le avoir envie de le développer même s'il fait froid mais on peut mettre des choses en place et puis toute la partie restauration vraiment en filière courte et comme je vous le disais tout à l'heure des produits dérivés il n'y en a que trois et ces produits dérivés ben c'est du bonnet de la naine locale c'est de la tisane givrée qui a été faite sur le plateau du lait de zou juste à côté et puis c'est des meufs qui ont été cuits dans les fours du site archéologique de la ville par les potiers locaux donc là vous voyez on essaie de réfléchir est vraiment cohérent là dedans et puis et puis voilà c'est tout ce qu'on encourage autour des économies d'énergie et sur nos valeurs sociales aussi de respect des uns des autres et puis un petit clin d'oeil parce que je rappelle que pour faire un tel festival il faut des des soutiens des partenaires je vois que la dernière page du catalogue de la programmation pardon pourquoi je dis catalogue il y a les partenaires notamment la région l'avéron tous ces partenaires là ça a été des partenaires du premier jour en fait ce sont nos partenaires sur le projet global du tête de la maison du peuple donc ce qui nous a permis en fait de décliner une part de notre de notre budget sur cette opération là donc il nous accompagne et on essaie de développer le partenariat avec eux qui nous accompagne davantage ce qu'ils font notamment en éducation artistique et culturelle sur le département de l'avéron dans l'aide au festival fait donné par la drac et puis sur des sur des appels à projets comme notamment la sasem avec la fabrique à musique nous permet aujourd'hui de faire 40 heures dans une classe pour créer cinq chansons avec des artistes qui sont présents aussi sur le territoire ce qu'on n'en a pas parlé mais aussi ce volet là et puis après toutes les vies qui nous accompagnent sur le territoire et quelque chose qui moi franchement auquel je n'ai je pense pas qu'on n'arriverait c'est qu'on a un panel de sponsors de parrains de mécènes du territoire qui parce qu'on a entré sur le territoire et qu'on a envie de faire vivre la ville et le sud du département sur cette période de l'année nous disent ok bah nous banco on vient vous aider en don de produits en en aide et ça ça nous aide vraiment et c'est aussi un joli soutien moral parce que ces partenaires là ils sont vraiment à nos côtés ils ne font pas juste nous donner quelque chose on les voit sur le festival parce qu'ils ont un peu plus le temps parce qu'ils viennent s'impliquer qu'ils sont contents qu'il se passe quelque chose en hiver aussi dans nos zones rurales et dans nos zones quand même il faut le dire on a tendance à en faire beaucoup pour les touristes l'été c'est plus simple c'est bien aussi pour la population qui vit là l'année il se passe quelque chose et oui il faut y penser donc c'est encore une fois une bonne une bonne initiative on salue aussi les partenaires parce que ça aussi c'est très important qu'il soit privé ou public voilà il fallait le faire et le dire je vous rappelle que on vous a présenté les givrets 3 c'est la troisième on va dire saison je vais dire ça comme ça écho festivernal de chansons francophones c'est du 19 au 27 janvier c'est à millon et sud à véron on vous conseille bien sûr d'y aller haut et fort et là tout est prévu même l'accessibilité c'est relativement simple oui accessibilité pareil dans le cadre de l'écho festivernal allez vous garer directement il ya un parking gratuit qui s'appelle le parking chans du prieur parking de la grave à millon qui sont des parkings gratuits qui vous permettent ensuite de venir directement à pied en trois minutes au théâtre ben voilà ça c'est bien pratique les givrets c'est du 19 au 27 janvier interview à retrouver bien sûr sur youtube dans les deux petites minutes qui vont suivre et bien sûr sur instagram et twitch et bien sûr sur tous les réseaux sociaux et peut-être qu'on aura la chance pourquoi pas de faire un petit reportage sur ce théâtre qui m'a l'air plutôt très très sympa et on vous en fera pas merci beaucoup stéphane et puis alors à très vite et on croise les doigts pour que ce soit la troisième une qui a un gros boom merci beaucoup en tout cas et merci pour votre soutien et votre intérêt on espère vous accueillir et ça sera avec plaisir merci